Bon, allez, donc ici, pour les nouveaux, je sais qu'il y a beaucoup de BTS, c'est ça, non ? Voilà, beaucoup de BTS, donc quand les BTS sont là, on dit qu'il faut faire ce que nous on appelle ici la correction de parcours, en dehors des niveaux 2, qui sont effectivement concernés par le cours. Bon, vous êtes au niveau 3, mais vous devez suivre ce cours-ci parce que ça fait partie de votre correction de parcours. Donc, le cours s'appelle donc MMC, c'est-à-dire la mécanique des milieux confinits. Normalement, c'est ce que vous devez faire juste après la mécanique de la première année, c'est-à-dire soit la mécanique du point, soit la mécanique du solide. D'accord ? Alors, quand vous faites la mécanique du solide en première année, la mécanique des solides est indéformable. Et là, justement, on va commencer donc la mécanique des solides déformables. Bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, on adopte donc le principe de vision conférente. Donc, vous, normalement, vos camarades doivent suivre ça en même temps. Donc, ce qui est là, c'est que le cours est déjà là complet. Donc, vous suivez simplement et vous prenez vos notes. Vous posez des questions. Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Parce qu'après chaque session, on vous donne le fichier. Et le fichier numérique, et même la vidéo de la session du cours. Donc, vous passez tout ça là, tout ce que je suis en train de faire là, c'est enregistré. D'accord ? Après, il y aura une vidéo. Donc, vous pourrez prendre cette vidéo-là et décomptiquer comme vous voulez. En même temps, vous aurez le fichier numérique, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire. D'accord ? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les explications et prendre vos petites notes. M'arrêtez pour poser des questions si c'est nécessaire. Est-ce que vous nous rapprochiez le principe ? Bien. Alors, dans tout ça, là, ce n'est pas à copier. Je vois quelqu'un qui est en train de copier. Je ne sais pas, ce n'est pas à copier. Est-ce que tout ça là, vous aurez à faire ? Hein ? Ce n'est pas à faire de copier. Est-ce que vous aurez le fichier après ? Donc, voici le programme du cours. Capitre 0, rudiment de calculs cansoriels. Donc, ce sont là des outils qui vont vous permettre de faire des calculs. Parce que c'est extrêmement calculatoire, de façon à savoir que le génie civil est très calculatoire. Donc, partout c'est des calculs, c'est des calculs, c'est des calculs, c'est des calculs. Donc, ça, ce sont les outils qui vont vous permettre de faire les développements. Chapitre 1, modélisation des milieux continus. On va voir ce que c'est un milieu continu et comment on modélise. Chapitre 2, études et déformations des milieux continus. Chapitre 3, loi de conservation de la physique des milieux continus. Donc, là, on va établir les équations d'équilibre et tout ça. L'équation générale et problème zéro, l'élasticité classique. Chapitre 5, l'élastro-élastique. L'élastro-statique. Chapitre 6, théorème de l'énergie. Et méthode numérique en élasticité. Bon, ce n'est pas celui qu'on arrive là-bas. Mais bon, on va donc faire le B.A.B.A. C'est jusqu'au moins, c'est jusqu'au chapitre 4. Pour ce que vous devez savoir. Pour la bibliographie. Bon, voilà, la bibliographie. Bon, on voit ici. Ça, ce sont des livres que j'aimais. Pour ce que nous avons fait. Bon, pour retener ça pour mémoire. Parce que bon, en fait, même si on vous donne, vous ne vous en avez pas compris grand chose. Donc, je m'arrange pour que ce que je fais là ce soit un tout cohérent et complet. Qui vous suffit. Pour votre niveau. D'accord? Donc, sinon, il y a donc Paul J'aimais. Il y a... Et puis bon, j'avais un coup pour les copier aussi. Tout ça là est déjà dedans. Voilà. Donc, on commence immédiatement par le chapitre 0, les régiments de calculs sensoriels. Alors, quels sont les objectifs pour ce chapitre? Alors, les objectifs pour ce chapitre, c'est comment se transforment les composants des éléments d'un espace vectoriel dans un changement de repère? Voilà. Parce que, ici, on aura à manipuler des éléments comme des vecteurs, des tenseurs, des représentations matricielles des tenseurs et tout. Et là, vous savez que, par exemple, un vecteur, on peut l'écrire de façon même simple. Mais si on le projette dans un... de ce chapitre, parlons de repérer, on va donc reprendre à travers ces coordonnées. Mais si vous avez deux repères, alors les coordonnées ne sont d'un même vecteur, ne sont pas les mêmes dans les deux. So, alors, on commence à se passer les coordonnées dans un repère vers les coordonnées, dans un autre repère pour le même vecteur. Voilà. Donc, c'est comment se transforment les proposants des éléments d'un extra décoré dans un changement de repère? Voilà. Bon, pour les vecteurs, c'est simple. Par contre, pour les tenseurs, c'est un peu plus compliqué. Bon. À ce moment-là, on doit voir quelles sont donc les formules de transformation de tenseurs. Trouver des relations qui ont un caractère intrinsèque, c'est-à-dire des relations qui sont indépendantes du système de coordonnées. Alors, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que un être mathématique, d'accord, peut s'écrire de façon intrinsèque. Quand j'écris le vecteur V, de façon intrinsèque. Maintenant, je peux donc, je vous assure que les relations qui ont un caractère intrinsèque doivent être prises en compte. On peut trouver les relations qui ont un caractère intrinsèque, c'est-à-dire les relations qui sont indépendantes du repas dans lesquelles on les écrit. Parce que si une relation n'est pas intrinsèque, elle ne traduit pas une réalité, une réalité physique. Absolument. Voilà. Donc, c'est ça que je dis qu'en mécanique, on travaille par rapport à un référentiel. Et donc, normalement, pour écrire une grandeur, c'est indépendant du référentiel. Et donc, seules les relations intrinsèques recouvrent une réalité physique. On dit qu'elles ont la propriété d'objectivité. Ici, on a vu des relations objectives, en physique même, de façon générale, on ne réclique des relations objectives, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du système. Alors, les formules de transformation sont générales très lourdes, d'où la nécessité de simplifier les écritures, comme vous allez le voir tout à l'heure. Dès qu'on va définir, par exemple, les tenseurs, vous allez voir que, pour, par exemple, trouver les formules de transformation tensorienne, c'est extrêmement lourd si on ne trouve pas de technique de simplification d'écriture. Et donc, l'un des objectifs de ce chapitre-ci, c'est-à-dire comment, donc, rendre les écritures, les formules, brèves, c'est-à-dire moins lourdes à transporter. OK? Voilà. Alors, la première notion que nous allons voir ici, c'est la notion de convention d'Einstein. Alors, la notion de convention d'Einstein, notamment, la notion d'indice mûr. est répétée. si un indice est répété dans un monôme, c'est qu'il est ruré. Et si dans un monôme il y a un indice bré, le monôme est du faux. Et que j'ai affaire à un faux monôme. prenons le monôme UIVI. UIVI, vous voyez que l'indice il est répété. Donc, ça veut dire que cet indice est un indice muet. Si, dans un monôme, un indice est muet, en réalité, ce monôme est une somme de monôme. en fait. Donc, UIVI, en réalité, c'est somme de I égale à 1 jusqu'à N de UIVI. C'est-à-dire que c'est U1V1 plus U2V2 plus 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 jusqu'à UN1V1. Et que tout le monde ne comprend pas. Donc, c'est ça. Donc, la définition d'un indice muet. Si dans un monôme il y a un indice qui se répète, on dit que l'indice est muet. Et le monôme lui-même devient faux. Puisqu'en fait, au lieu de le voir comme ça, en réalité, c'est une somme. Ok. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'indice libre ou franc ? Alors, par définition, l'indice libre ou franc, c'est donc l'indice qui n'est pas répété dans le monôme. Ok. Alors, quand j'écris par exemple AI, AI, c'est donc ici, il est libre. Et ici, AI peut représenter la coordonnée générique d'un vecteur. Par exemple, A1, A2, A, A3. D'accord ? Voilà. Mais, ici, ce n'est plus une somme. C'est soit A1, soit A2, soit A3. Bien. Alors, dans ce monôme, par exemple, j'ai AIJ XJ est égal à YI. Alors, vous voyez que ici, dans ce, dans cette équation, si vous voulez, parce que là, c'est une équation, c'est plus simplement un monôme. Dans cette équation, qu'est-ce qui est libre et qu'est-ce qui est mieux ? Dans cette équation-là, quel est l'indice qui est libre et quel est l'indice qui est mieux ? Y est libre tandis que J est mieux. Donc, ça veut donc dire que. Donc, d'abord, vous constatez que si je regarde les deux membres de l'égalité, les indices libres doivent correspondre parce que il y a I ici et I là. Par contre, vous voyez que ici, dans le deuxième membre de l'équation, il n'y a plus de J. puisque justement, J est un indice rien. Et on dit donc que toute relation où existe un indice libre pourra s'entendre pour vérifier pour toutes les valeurs possibles de cet indice libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire que si ici, j'ai I qui est un indice libre, cette équation doit être valable pour I égale 1, pour I égale 2. pour I égale 3 jusqu'à I égale N. Si je suis en dimension N. Vous comprenez bien ça. Donc, toute relation où il existe d'un indice libre doit s'entendre qu'on vérifie pour toutes les valeurs possibles de cet indice libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si I était dans la 1, ça veut dire que cette équation devient alors plus que J, eh bien, donc ça va donc faire A1, 1, X, 1, plus A1, 2, parce que là, vous voyez que J est en train de courir, le deuxième indice de A est en train de courir, de 1 jusqu'à N. Par contre, I est ? Oui. Oui. Si vous êtes de la joie de l'entendre. Est-ce que vous comprenez ça ? Ensuite, je prends I égale à 2. Ensuite, je prends I égale à 3. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce que je suis en train de courir, c'est un système d'équation algébrique de N équation. A N1, N1. Donc au lieu d'écrire tout ce système-là, j'écriai simplement ça. Donc tout à l'heure, on a vu que l'est des objectifs de la leçon C. Comment est-ce que on simplifie les éguitures ? Vous voyez que tout ce système-là est résumé tout simplement par ça. Alors, voici une autre équation. Dans cette équation-ci, qu'est-ce qui est libre et qu'est-ce qui est mieux ? Dans BNM, qu'est-ce qui est libre et qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est libre là-bas ? Qu'est-ce qui est mieux ? Vous ne pouvez pas ? Quels sont les indices qui sont libres là-bas ? Quels sont les indices qui sont mis ? Bon, il est évident que N et M sont des indices ici qui sont libres puisqu'ils se retrouvent des deux côtés de l'équation. Par contre, K est un indice mieux parce qu'il est là à répéter. L est un indice mieux. I est un indice mieux. J est un indice mieux. Donc, dans cette équation, il y a deux indices libres et quatre indices qui sont moins. Et comme nous venons de dire, toutes les équations où il y a des indices libres doivent s'entendre qu'on vérifie pour toutes les valeurs possibles des indices libres. Donc, ici, si je suis en dimension deux, par exemple, ça veut dire que N et M peuvent prendre les valeurs de 1 jusqu'à la 2. C'est ce qu'on appelle la course de l'indice. La course de l'indice c'est la dimension de l'espace où on travaille. Donc, ça veut dire qu'ici, si je suis en dimension deux, alors, je pourrais écrire combien d'équations ? Je pourrais écrire combien d'équations ? Quatre équations. N égale à 1, N égale à 1. N égale à 1, N égale à 2. N égale à 2, N égale à 1. Et puis, deux, deux. Ça fait quatre. Si je suis en dimension trois, neuf. Maintenant, tout à l'heure, on va parler de tenseur. si ce tenseur est symétrique, c'est-à-dire 1, 2, c'est la même chose que 2. En dimension trois, j'aurai combien d'équations ? En dimension deux. Oui. Non. 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 4, c'est quand le tenseur est quelconque. parce que là, j'aurai trois. On aurait trois. Parce que j'aurai un, j'aurai deux, deux, mais j'aurai un, deux, qui est la même chose que deux, un. Donc là, j'aurai seulement trois équations indépendantes. Si je suis en dimension trois, j'en aurai combien ? Non. Six. 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 D'accord ? Puisque en réalité, c'est un problème de symétrie. Donc, tu vas prendre la trace. Ensuite, maintenant, alors, les termes diagons sont les mêmes. OK. Jusque là, ça va. Bien. Maintenant, alors, donc là, j'ai essayé de développer, donc par exemple, B1, 1, il n'y a pas de problème. Donc, vous remplacez N par 1 et M par 1 tout simplement. Après, vous développez. Pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que tout ceci veut dire. on va y arriver après. Mais simplement, on est là simplement sur l'aspect présentation. La lettre de l'indice muet n'a aucune importance. C'est-à-dire que quand j'écris mon nom, par exemple, UIVI, c'est la même chose que UJVJ. C'est la même chose que UM1VM. Ainsi de suite. Donc, la lettre que j'utilise pour indiquer un indice muet n'a pas d'importance. Je peux le changer n'importe comment. Alors, ensuite, un faux monom par une variable non-indicée. Tout vu que les indices libres correspondent à chaque membre. Alors, ici, si je prends cette équation UIVI égale à P, vous voyez que est-ce qu'il y a un indice libre dans cette équation? Non, pas d'indice libre. Et comme I est muet, on ne doit pas le retrouver de l'autre côté. Donc, ça veut dire que je peux remplacer un faux monom par une variable non-indicée. P et non-indicée, c'est-à-dire que ça n'apparaira pas d'un indice. Tout à l'heure, on va voir que les variables non-indicées ce sont les scalaires. Les variables avec un seul indice, ce sont les électeurs. Les variables avec deux indices, ce sont les tensors d'ordre de l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Maintenant, la règle c'est il ne faut jamais répéter l'indice mis dans un monom. Alors, jamais. Ça c'est complètement exclu. C'est la vie que ici, dans ce monom, vous voyez que il y a i combien de fois ? Trois fois. Ça n'apparaira pas de sens. Si l'indice est répété, il doit être répété au maximum deux fois. Si il y a plus de deux fois, c'est que c'est un non-sens. Donc, on doit avoir l'indice soit une fois, à ce moment-là, l'indice est libre, soit deux fois, à ce moment-là, l'indice est moins. Mais on doit avoir l'indice trois fois. Ça n'a pas de sens. Par contre, pas dans un même monom, plusieurs indices sont mieux. Par exemple, ici, non, ici, il n'y a pas plusieurs indices. Ici, il y a j qui est mieux. Par contre, i et k sont libres. Ici, j'ai k qui est mieux, tandis que i et j sont libres. Ça n'a pas de problème. mais je peux m'avoir plusieurs indices qui sont qui sont mis. Je peux m'avoir plusieurs indices qui sont mis. Ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que, ici, j'aurais pu avoir A, I, I, X, K, Y, K. T'as une différence par contre, la différence est vue au moins ou au plus ou au plus ou au plus OK. Maintenant, le symbole de Kronecker. Le symbole de Kronecker que vous connaissez bien, c'est le petit delta, le petit delta iJ. Il est nul si i est différent de j et il est égal à i. Si i est égal à j. Voilà. Ça veut donc dire que si je dis delta 1, 2, c'est 0. Delta 1, 1, c'est 1. Delta 2, 2, c'est 1. Delta 2, 1, c'est 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier indice de Kronecker parce qu'il y en a deux. OK. Ensuite, maintenant, le second indice de Kronecker, c'est le petit epsilon que vous voyez là. Alors, le petit epsilon, c'est les indices dont I1, I2, I2 et I2 jusqu'à IN. C'est ce second symbole de Kronecker qui est nul si de quelconque des indices sont les mêmes. Ensuite, il change de signe. Il vaut un ou moins un selon l'ordre des indices. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici. C'est ce que on a utilisé tout à l'heure. après, on va revenir dessus. Ça, c'est le petit, le petit, le premier petit epsilon, les deux premiers petits d'epsilon là. Ce sont des symboles de Kronecker. Ce sont des symboles de Kronecker à 3 indices. Par contre, ça là, c'est ce qu'on va appeler dans la suite du coup le grand epsilon. Ça, c'est le tenseur de déformation. Ça n'a rien à voir. Oui. Quand vous voyez ça, on ne voit pas ça là-bas. Alors, on ne voit pas ça là-bas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ah, je vois un peu tout ici. Bon, d'accord. Il y a un cube. Voilà. OK. D'accord, je disais encore ici, ça, c'est le deuxième seul point de Kronecker. OK? Voilà. Alors, ici, la troisième liste. Alors que ça, c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure le grand epsilon. Ça, c'est le tenseur de déformation. En fait, le tenseur de déformation, il me dit ça. la vigueur, c'est une dérivation partielle, donc c'est une dérivée d'ordre 2, qui est composante du tenseur de déformation. OK. Voilà. Si je prends, par exemple, n égale à 3, si je prends n égale à 3, ça va être dans le milieu du couloir. si les égales sont ordonnées, 1, 2, 3, c'est ordonné. D'accord? Si les égales sont ordonnées, le petit epsilon vaut 1. À partir de là, chaque permutation de deux indices change epsilon dans son opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, vous voyez que vous passez d'ici à là, j'ai permuté 2 et 3. Donc maintenant, à partir de là, j'ai permuté quoi ici? J'ai permuté 2 et 1. Parce que 2 est passé ici et 1 est passé là. Donc maintenant, je change en opposé. En opposé de quoi? En opposé de ça? Non, ça fait moins ou moins 1. Ça fait 1. Alors, en conséquence, vous pouvez vérifier que A vectoriel B était d'à A epsilon vijita fois A B sur E si E est la base. Vérifiez comment ça? D'accord? en forme de délai d'accord? Vous prenez vous prenez A ne le dis pas maintenant mais ne le dis pas maintenant vous prenez ça vous prenez ça vous prenez ça vous prenez ça chez vous vous prenez A A c'est A 3 C'est B B B C OK et mon 7 mois peut à te vient de délai jusqu'à ceci OK Ensuite il ne voit pas? Ah bon? Ah oui, il faut la caméra. Ah là c'est mieux, d'accord, c'est bon, c'est bon. Les autres ne sont pas connectés? Ils suivent déjà? Ok, bien. Ok, 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 ok. Tiens, monsieur l'étudiant, monsieur Talé. Monsieur Talé, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, je vous entends. Ok, ok, ok. Où sont les étudiants? Vous voyez, ils sont là. Ok, d'accord, ok. Ah, ça c'est bien, ok. Alors bonjour les étudiants, ils me suivent. Voilà, ok, c'est bon, ok, c'est bon. Vous l'avez suivi depuis le début, ça va? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. S'il y a quoi que ce soit, vous m'arrêtez, ok? Vous m'arrêtez, vous posez la question. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Alors je disais dans ceci, si j'ai cette équation, Epsilon NIJ fois AIJ égale à 0. Alors, qu'est-ce qui est libre dans cette équation et qu'est-ce qui est mieux dans cette équation? Qu'est-ce qui est libre dans cette équation? Qu'est-ce qui est mieux dans cette équation? Il est juste au mieux. Il est juste au mieux. Il est juste au mieux. Tandis qu'elle est libre. Donc, ça veut donc dire que je peux écrire cette équation pour N égale à 1, pour N égale à 2, pour N égale à 4, ainsi de suite. Supposons que j'ai N égale à 1. D'après ce que nous revenons aujourd'hui sur le symbole de Chonecker, est-ce qu'il peut encore prendre la balle à 1? Il peut encore prendre la balle à 1? Pourquoi? C'est parce que si deux des équipes sont égaux, ils sont, ils n'ont plus ça. Donc, ça veut donc dire que si elle n'est pas la balle à 1, il peut encore prendre la balle à 1? Est-ce qu'il y a tout le monde qui comprend ça? Bien. Alors, donc, si N égale à 1, 1 égale à 2 égale à 2 égale. Et maintenant, quand I est ici, si vous voulez, je dois faire une sommation. D'accord? Nous devons donc faire une sommation. Alors, maintenant donc, les seuls indices, les seuls termes qui ne sont pas nus. Donc c'est epsilon 1, 2, 3 et epsilon 1, 2, 3. D'accord ? Voilà. Et donc ? Ça va donc dire que ? Epsilon 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça c'est comme n est égal à 1, j égale à 2, et j égale à 2. Et celui-ci, c'est comme n est égal à 1, i égale à 3, et j égale à 2. C'est bon ? T'as un ordinateur ? Si je suis en dimension 3, alors voilà les points. Et si j'ai l'opposé de ça, alors voilà les points. Et donc, si j'ai une matrice telle que a, 2, 3, c'est égal à a, 3, 2, 1, i égale à 3, c'est bon ? Donc, reprenez bien cette équation. Je vais revenir dessus en long et à large par la suite. En général, il est en disant donc quoi ? Que si epsilon 1, i, j, a, i, j est égal à 0, Ça veut dire que a est une matrice symétrique. Et que je peux dire que a, i, g est égal à a, j, a, j. Retenez bien cette équation parce qu'on va revenir dessus. Est-ce que j'ai encore la seconde ? Est-ce que j'ai encore la seconde ? Alors, j'ai encore la seconde ? Oui ? Est-ce que j'ai encore la seconde ? Je n'ai pas compris au niveau de epsilon 1, i, j, a, i, j égale à 0. Je n'ai pas compris à quel niveau ? Après les conséquences, vous avez écrit epsilon 1, i, j, a, i, j égale à 0. Absolument. Absolument. OK. Là, je le prends. Je le prends. Donc, vous avez bien compris ici que, là, l'indice n est un indice libre. Parce qu'il n'est pas répété. C'est comme nous venons de définir. Et quand un indice est libre, ça veut dire que l'équation doit être vérifiée pour toutes les valeurs de l'indice libre. Donc, ici, si n est libre, cette équation doit être valable pour n égale à 1. Pour n égale à 2. Pour n égale à 3. Si je suis en dimension, pour 1. Pour n égale à 1, je viens de le démontrer. Si n est égale à 1, ça veut dire que 1, j, je peux donner les valeurs de l'indice libre. Alors, à partir de là, on fait un ordre. A de l'indice libre sera égale à 1. A de l'indice libre. Si n est égale à 2, 1, j, je peux donner les valeurs de l'indice libre. Si n est égale à 1, j, je peux donner les valeurs de l'indice libre. Et là je vais aboutir à 2 égale à 2. Ce qui montre que la matrice A est une matrice, c'est n'est qu'un généraliste. en disant que Epsilon NIJ fois AIJ si Epsilon NIJ fois AIJ égale à zéro, ça avait donc dit que AIJ est égale à AJI ça avait donc dit que le tenseur de la matrice I est symétrique Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, docteur D'accord. Maintenant sous forme de données M1, 1, plus M2, 2, plus M3, 3, plus M4, 4, ainsi de suite je suis conscient de la dimension de l'espace où je travaille donc on résume en disant que c'est M1, I, I donc si j'ai une matrice M1 et que j'ai pu M1, I, 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 j'ai évidemment que ça c'est la trace de la matrice Si j'ai une matrice M et une matrice N Alors Et si A est le produit de la matrice MN Montrez-moi que le terme générique du produit de cette matrice est AIJ qui se met sous la forme MIK, MKJ Montrez-moi cela C'est simple M1, I, I plus M1, 2, fois M2, 1 C'est ça ici On écoute, c'est ça 1, 1, 1, 1, 1 1, 2, 2, 1 Alors maintenant si M est égale à N ça veut dire qu'on dit que A c'est M carré à ce moment-là Montrez-moi que AIJ c'est MIK fois MK Il suffit de remplacer ici N2 par M En base de carré En fait Mais bien d'accord La trace de M carré c'est quoi ? Pour par analogie AA Regardez comment je fais la trace de M La trace de M c'est M I I Quand le terme générique est M I I J Donc ça veut dire que la trace de M carré je fais la même chose ici Si le terme générique c'est AIJ Salut, sa trace c'est AIJ Hein ? AIJ Ça veut dire qu'il suffit seulement que j'en place J par I Et c'est ça Donc MIK fois M1 Et maintenant la trace de M fois M est transposée Bon, ça veut dire que je transpose aussi l'autre Donc au lieu d'avoir MIK fois MK J'ai simplement MIK fois MIK Oui 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 Ici parce que c'est transposé regarde Ça c'est la trace de M fois M transposée Ça c'est la trace de M fois M C'est là qu'il y a M carré Donc si ici La trace de M fois M C'est IK K I Ça veut dire que la trace de M M transposée C'est IK IK Parce que tu transposes Tu transposes dans ceci Voilà Tu transposes Tu transposes Quand tu transposes ici Donc M K I Deviens M IK Transposer c'est simplement Permuter les termes des indices Permuter la position des indices Ok Bien Maintenant Regardez ici Delta Quand j'écris ici par exemple Delta I P fois AP Qu'est-ce qui est muet ici et qu'est-ce qui est lié ? Je dois développer des équations pour toutes les valeurs possibles d'eux Supposons que je paye ça Qu'est-ce que ceci va donner ? Delta 1 1 x A Plus Delta 1 2 x A 2 Delta 1 2 c'est revenu C'est 0 Qu'est-ce qu'on fait 0 ? Delta 1 6 Et Delta 1 c'est 0 DELTA 1 4 c'est 0 C'est 10 et 10 Delta 1 4 c'est 6 C'est ça Et c'est ça Alors je disais donc ici par exemple I est égal à 1 J'aurai donc delta 1,1 fois A1 Plus delta 1,2 fois A2 Plus delta 1,3 fois A3 Et ainsi de suite Mais dans toute cette somme là Il n'y a que le premier terme Qui sera non nul Puisque 1,2 c'est 0 1,3 c'est 0 Donc ici Si I est égal à 1 Tout ceci ça va tout simplement être AP 1,1 Puisque je vais avoir 1,1 fois A1 Qui est 1 Plus 1,2 fois A2 Qui est 0 Plus 1,3 fois A3 Qui est 0 Ainsi de suite Ainsi de suite Donc en généralisant On va donc dire que Delta Ip Fois AP Égale à A1 Ça c'est ce qu'on appelle La règle d'absorption Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire que L'indice P a été absorbé Regardez Ça veut dire qu'ici L'indice P a été absorbé Et I est donc venu Prendre la place de P ici Vous comprenez ça Regardez Regardez Tout se passe comme si I était passé ici Et donc maintenant On a I De la même manière Ici Qu'est-ce qui sera absorbé ici ? Qu'est-ce qui sera absorbé ? Qu'est-ce qui sera absorbé ? Qu'est-ce qui sera absorbé ? Oui, pourquoi pas ? Oui, Q peut être absorbé Puisque Q va venir ici Q vient ici C'est-ce qui sera absorbé Par quoi ? Par P Il sera absorbé par P Donc ça veut donc dire Que P va venir remplacer ici Q Et on aura donc A P fois B P Alors A P fois B P Comme on a dit Que la lettre utilisée Pour le ministre mu Elle n'a pas d'importance Je peux donc dire Que A P fois B P C'est encore A L fois B L D'accord ? Ensuite En dimension 3 Évidemment Delta Ii C'est quoi ? C'est Delta 1,1 Plus Delta 2,2 Plus Delta 3,3 Oh Delta 1,1 C'est 1 Delta 2,2 C'est 1 Delta 3,3 C'est 1 Ça fait donc 1,1,1 Ça fait 3 Maintenant Compte tenu De la règle d'absorption On peut donc dire aussi Ici Que Ici Là on peut donc dire Par exemple Que ici P peut être absorbé D'accord ? Ici La P peut être absorbé Voilà Ici P ou même I Peut être absorbé Ici P peut être absorbé Par I Donc ça veut donc dire Que I va venir donc ici Et donc Je voudrais Finalement Delta Ii Mais je viens de montrer Que Delta Ii C'est C'est pas Ici Vous voyez Qu'on peut Découper comme ça Là Jusqu'à l'infini Là Je peux encore faire ceci Que ça C'est encore I P I P Alors ici Dans un premier temps Ici là par exemple P absorbé Et je viens ici Avec I Et dans un deuxième temps Q est absorbé Ça le vient au même Ainsi dessus Alors Ensuite Montrez-moi que Si A Est une matrice Dont le terme générique Est A IJ Alors le déterminant De A C'est Epsilon I1 I2 Jusqu'à I1 Fois A1 I1 Plus A2 A1 I1 Fois A2 I2 Fois A1 I2 Bon là c'est simple Commencer avec A en dimension 2 Vous prenez A Ça va faire A11 A1 A2 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 Vous calculez son déterminant Et vous montrez que Ça peut se mettre Sur cette forme Voilà Donc il ne faut pas Perdre le vue Que nous l'avons dit Tout à l'heure En début de chapitre Que là L'un des objectifs C'est simplifier les écritures Voyez-vous Ici Écrire ceci C'est nettement plus simple Que d'aller développer Un déterminant Ok Alors Produit formel De deux monomes Règle de non répétition De l'indice Mais bon Ça J'ai déjà insisté dessus Supposons que PI c'est ça Et que Q QJK C'est ça Si Je veux multiplier PI par QJK Si je ne fais pas attention Qu'est-ce que je vais écrire Je vais dire que c'est A IH Fois XH Que multiplie BJH Fois YHK À ce moment-là Est-ce que ce serait bon ? Non Pourquoi ? Parce que ici J'aurais H trois fois Une Deux Trois fois Donc là Il faut faire attention Si j'ai un monome Comme ça Avec un indice Que je vois trois fois Ça n'a pas de sens Donc ça veut dire qu'attention Avant de faire ce produit Il faut que je change d'abord Le HC Par exemple En L Ou en n'importe quoi Pourvu que Dans le résultat final Je n'ai pas un indice Plus de deux fois Plus de deux fois Parce qu'on sait que La lettre que j'utilise Pour un indice N'a pas d'importance Au lieu de mettre BJH Fois YHK J'aurais pu mettre BJL Fois YLK Et avec ça maintenant Alors Ça donne quelque chose À cause de deux De plus Jusque là ça va Des questions Des questions à Douala Il n'y a pas de questions à Douala Ayaoundé Mais j'en ai à Douala Est-ce que les gens Ayaoundé Est-ce que les gens Ayaoundé Ok Elle est sûre Oui Des questions Non Non Ok Ayaoundé Ayaoundé Des questions Ayaoundé N'est pas encore connecté Ok Bien Alors Inversion de matrice Par notation indicielle Alors supposons que A et B Soit deux matrice inverse Donc l'algèbre nous dit Donc A fois B Est égale à l'identité Alors L'identité Sous forme de notation indicielle En réalité Ce n'est autre chose Que le premier symbole De Kronecker D'accord C'est ça Hein Parce que Les termes diagonaux 1 1 1 1 Tous les termes Nos diagonaux Sont nus Donc ça va donc dire que Sous forme indicielle La matrice identité Est représentée par le premier symbole De Kronecker Et comme nous avons vu Déjà le produit De deux matrices Nous avons vu que A fois B Ça fait donc 1 A IJ fois B J K Mais non Ça Pour trouver dans La solution par exemple D'un SEA C'est-à-dire d'un système D'équation algébrique Vous avez un système D'équation algébrique A IJ D'accord Fois XJ Est égale à YI Hein C'est-à-dire Vous avez une matrice A Fois le vecteur N ou X Est égale au second Membre Ça c'est une équation Ça c'est un système D'équation algébrique Bien Je peux résoudre ça Je ne commence pas Des indices Comment je fais Premièrement Je vais donc Prémultiplier Cette équation Par B L I Si je pré-multiplie Cette équation Par B L I Donc je multiplie Ce membre Et je multiplie Ce membre Alors Si A et B Sont deux Matrices inverses Comment on devient Le vecteur Voilà Ça veut donc dire Que B L I Fois A IJ C'est quoi Ce n'est autre chose Que Delta L J Et Comme Ici Je peux Appliquer La règle D'absorption Qu'est-ce qui Ça va être Absorvé ici J Il sera absorbé Par quoi Par L Absolument Il sera absorbé Par L Et au bout du compte Je vais trouver Que quoi Que X L I Est égale à B L I Fois A Qu'est-ce que Je suis en train de faire Je suis en train de résoudre Cette équation Pour trouver le vecteur Inconnu X C'est fini Tout le monde comprend ça Donc Ça c'est La simplification Des Décritures On n'est plus Simplement Des Indices Bien Maintenant Ça veut donc dire Que Si j'ai A IJ Fois XJ Qui est égale à YI Alors Ça c'est un système D'équation algébrique Où X Est le vecteur Inconnu Je l'élimine Directement En disant que X L est égale à B L I Fois YI D'accord Pourvu évidemment Que la matrice X Soit inversible Et que son inverse Soit B Voilà Donc ça c'est la résolution D'un système D'équation algébrique Si l'inverse B De la matrice A Est connue Voilà Maintenant Je vais passer A une notion Qui est peut-être Nouvelle Pour beaucoup d'entre vous C'est la notion De tenseur Bien Par définition Un opérateur linéaire Qui a un tenseur D'ordre de P Correspondent Un tenseur D'ordre de Q Et un tenseur D'ordre de P Plus Dans cette définition Un scalaire Est un tenseur D'ordre de 0 Un vecteur Est un tenseur D'ordre 1 Vous avez donc D'accord Un tenseur D'ordre 2 Est un opérateur Linéaire Qui a un vecteur Qui correspond De 1 Si je prends Le vecteur Y Je lui fais Correspondre Le vecteur B Pour qu'il y ait Une correspondance Entre ces deux vecteurs Il faut que Je passe par Un tenseur D'ordre 2 Est-ce que vous avez Bien compris ça Pour établir La relation Entre un vecteur Et un vecteur Il faut que Je passe par Un tenseur D'ordre 2 Si je veux établir La relation Entre un vecteur Et un tenseur D'ordre 2 Il faut que Je passe par Un tenseur D'ordre 3 Si je veux établir La relation Un tenseur D'ordre 2 Un tenseur D'ordre 2 Il faut que J'utilise Un tenseur D'ordre 4 Est-ce que Tout le monde Comprend ça Ok Donc Un tenseur Par définition C'est un opérateur D'inaire Qui a un tenseur D'ordre 2 Donc Si je dois Faire correspondre Un vecteur Parce qu'un vecteur Est un tenseur D'ordre 1 Par définition Un scala Est un tenseur D'ordre 0 Donc Pour faire correspondre Un vecteur A un vecteur Je dois utiliser Un tenseur D'ordre 2 Pour faire Correspondre Un tenseur D'ordre 2 Je dois utiliser Un tenseur D'ordre 4 Alors Donc Ça va donc Ici T est un tenseur D'ordre 2 C'est un opérateur Linéaire Qui a un vecteur Qui correspondre Un vecteur Alors maintenant Le tenseur D'ordre 2 Est connu Si On connait L'image De tous Les vecteurs EI De la base Par T T est connu Si on connait Tous les T de EI Si EI C'est la base De l'espace Supposons que Un vecteur Y Quelconque S'écrive Voilà Y est égal à YI Projeté sur les EI C'est ça non ? Y c'est Y1 Super Plus Y2 Sur E2 Plus Y3 Sur E3 C'est ça non ? Donc Y est égal A Y1 Y2 Y3 Dans la base E C'est ça ? Bien Maintenant Quand T était Un opérateur Linéaire Ça veut donc Que Ici T de Y C'est T de YI × EI E ici C'est un vecteur Et les YI Ce sont les composantes De Y Sur la base E Donc ça veut donc Que Quand T est Linéaire Je peux donc Sortir YI Ça fait donc YI T de EI Puisque c'est Un opérateur Linéaire Voilà Et donc Je veux dire Que ça c'est YI × T IJ × EJ Voilà Donc ça veut donc Dique ici T de EI C'est un T IJ EJ Tout simplement Et maintenant Alors Par identification Puisque On a dit Que T de Y C'est B Donc ça veut donc Dique Bi C'est une autre chose Que T IJ × Y J D'accord Donc ça veut donc Dique Si je dois établir Une relation Entre B Et Y Je dois passer Par l'intermédiaire De T Qui est un Tenseur d'ordre 2 Et voilà Donc la relation Entre Les deux vecteurs En utilisant Le tenseur d'ordre 2 Alors ça c'est Important à comprendre Dique Si je dois avoir Une relation Entre Un tenseur d'ordre P Et un tenseur d'ordre Q Je dois faire appel A un tenseur d'ordre P Qu'est-ce qu'on appelle Produit tensoriel Ou bien Produit diadique Alors C'est tout simplement Si j'ai Un tenseur A Qui est d'ordre 3 Alors maintenant L'ordre d'un tenseur C'est le nombre C'est le nombre De ces indices Qui ne faut pas Confondre avec La dimension De l'espace Où on travaille Si je prends Par exemple Un vecteur Un vecteur A combien d'indices Un seul indice Quand je dis par exemple A Quand je dis A J'ai un seul C'est un vecteur Maintenant alors Si je suis en dimension Deux par exemple Il peut prendre Combien de valeurs Deux Je vais donc avoir A et A A2 Si je suis en dimension Toi A1 A2 Et A3 Mais Le terme générique C'est toujours A Si j'ai toujours Un seul Indice C'est toujours Mon problème Ça Tiens Voilà Donc Quand je dis ici A C'est A IJ Ça va donc dire Que c'est un tenseur D'ordre 3 Et Son terme générique C'est donc A IJ K B C'est un tenseur D'ordre 2 Et son terme générique C'est B fois M L Le produit Théatique C'est-à-dire Le produit Tensoriel De ces deux tenseurs C'est Le Tenseur C Qui est tel Que son terme générique Est ça Et donc C'est un tenseur D'ordre 5 Donc On fait Le produit Tenseuriel De ces deux tenseurs On fait la somme Des La somme Des ordres D'accord Si j'ai une tenseur D'ordre 2 Fait une tenseur D'ordre 3 Ça fait entre Une tenseur D'ordre 5 Donc Je somme Les ordres Et maintenant L'opération De contraction C'est l'opération Contraire L'opération De contraction C'est l'opération De sommation Sur un Indic Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Supposer que Ici Je fasse Je parle De C IJ Et celui-là Je parle De C IJ K M L Ça c'est un tenseur De Je fasse M Égale à L À ce moment-là Vous voyez que L devient Un indice Muet Donc si L devient Un indice Muet Ça veut dire Que si par exemple Ceci intervient Dans une équation Dans l'autre membre On ne doit plus Trouver L Et à ce moment-là Ça veut dire Que Si J'égale De quelconque Des indices Je vais passer Donc à Intention D'ordre 3 Si à partir De 3 J'égale Encore De quelconque Des indices Je vais passer A intention D'ordre 1 Donc l'opération De contraction A en réalité Fait diminuer L'ordre De 2 A chaque fois Et la contraction Ça veut dire Que Je Je confonds De Deux indices Tout simplement Confonds Deux indices Oui Quand on respond On est L M É Hein Quand on L L On doit M M Oui Oui Bien sûr On pourrait M M Bien sûr Il n'y a pas de problème Bien sûr On pourrait mettre M M Bien sûr Il n'y a pas de problème On pourrait mettre M M Comme ici Là-haut Je pouvais commencer D'abord par mettre Ici I et I À ce moment-là Il devait rester K M Et L Mais Ça serait toujours Un tenseur D'ordre 3 Voilà Donc c'est la remarque Que je faisais tout à l'heure Il ne faut pas confondre L'ordre d'un tenseur Et La dimension De l'espace Vectoriel Où le tenseur Est défini L'ordre d'un tenseur Définie Par son nombre D'indice Tandis que La dimension Où il est défini C'est L'ensemble des valeurs Qu'un indice peut prendre On parle aussi De la course La course D'indice Il a dit que Un indice Coup de En dimension De l'un Coup de 1 jusqu'à En dimension Elle n'est Coup de 1 jusqu'à Alors que L'ordre du tenseur Est donné Par son nombre D'indice C'est deux choses Différentes Alors maintenant On va Aborder Un paragraphe Important Bon tout est important Mais je veux dire que ça C'est des choses Que vous devez Plus retenir Alors les formules De changement de base Je l'ai signalé Dès le début du cours Pour dire que Dans beaucoup de cas Nous aurons à voir Comment est-ce que Les composantes D'un tenseur Changent D'une base A A l'autre Et donc Voici Dans ce combat Donc Utilisé comme Formule Alors Quel est le problème Posé Le problème posé C'est que Je connais Un tenseur T Petit T Comme ça C'est sa notation Intrinsèque Je connais Intenseur T Voilà Dans Je connais Intenseur T Dans la base EI Et je cherche Le même T Dans la base EI Attention T Ne change Pas C'est sa notation Intrinsèque C'est lui-même Ce n'est que C'est le colonel Qui change Quand on passe D'un Est 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 Alors Ça En mécanique Je pense Que vous a bien Expliqué La notion De Déférentiel La notion De Déférentiel C'est L'observateur Regardez So Porto Bon Vous êtes Là Vous êtes L'observateur Le photo Est Ce qui change Mais Vous qui avez Assis Ici Est Ce que vous voyez La même chose Du photo Que Elle C'est ça L'observateur D'accord Vous voyez Les mêmes Photos Mais Vous le voyez Ici Elle Voit Par Par Là Ils ont Des observateurs Différents Mais Donc Le photo C'est Une chose D'intersect Par Contra Vous En tant Observateur Vous Voyez Des choses Qui sont Différentes Mais Qui sont Toujours En relation A The Objet Qui n'a Pas Changed Ça C'est Le De D'accord Et C'est Ça Donc Maintenant Comment Est-ce Je vais Passer De Cette Voie A Ce Que Vous Voyez Finalement La Même La Même Chose En D'accord Voilà Donc Bon Là Il Générique De T Dans La Base E Et T Bas I J Les Composantes Génériques De T Dans La Base E Bas Si T Est La Meme Chose Ça veut Que Je Écrire Ça Maintenant Il Faut Que je Trouve La Relation Entre E Bas Et E C'est Ce On Appel La Matrice De Passage Pour Passer D'une Base A A L La Matrice P Alors Donc Là J'ai Par Exemple Ici Supposons Que Pour Passer De E A J'ai E Bas I Qui Est Égale A 1 P I J Fois J On Va Donc Que P C'est La Matrice De Passage De E Bas A A O Maintenant Je Porte Ça Comme C'est Comme Les Vecteurs Sont Orthonormés Normalement Les Bases Sont Orthonormés De Quelquanque De Vecteurs Et Quand On Dit Que Deux Vecteurs Sont Perpendiculaires Ça Dit Que Le Produs Scalaire C'est 0 D'accord Et Maintenant La Norme Du Vecteur C'est 1 Donc Ça Vait Donc Dic Que Si Je Prends E I X E J C'est 1 Delta I J Puisque 1 X E 1 Alors Que E X E C'est 0 D'accord Donc Le Delta Représente Autonomé Bien Alors Donc Si E E E Vast De Basse Autonomé Alors J'ai Ceci Maintenant Il Suffit D'écrire C'est Tout Il Suffit D'écrire Je Vais D'en Dis Que Ici Ceci Est Égale A Ça Donc Ça Vais D'en Dis Que Ceci Est Égale A Je Donc Ici Maintenant Alors Avec La Règle Que Nous Havons Édictée Tout A L A Savoir Que Je Ne 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 De Plus De 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 Avant De 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 Faut Faire Attention Donc C'est Pour Ça Que Ici Je 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 Décris Ici Que E I C'est P I K Foi Foi EK Tandis Que E J C'est P J L Foi Fois EL Ok À ce moment là Ça veut donc Dis que Et donc Tout simplement P I K Fois P J L Tout Simplement Voilà Ok Maintenant Pour conclure Regardez Ici J'ai I Et J L Non C'est ici J'ai I Et J Par contre Ici J'ai K Et L Donc Pour conclure Il faut que J'ai aussi Ici I Et L Pour identifier Pour identifier Les termes Là-bas Donc Qu'est-ce que Je dois faire Je dois remplacer Ici Parce que Ici Vous voyez Que Ici J'ai I Disons Donc Je dois remplacer I Par M Et Puis Ici J'ai J Je dois Remplacer J Par N Voilà Et Donc Au bout du compte Ça me fait Donc 1 T Par M N P M K Fois P N Fois EK N Voilà Et Donc Ici Je peux Maintenant Revenir I Et Faire Donc I Et J Et Donc Voilà Donc Ici J'ai Écrit T Ici J'ai E E E J Ici J'ai E E E J Donc Je peux Identifier Les 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 Facteurs Donc Ça veut Dire Tout Simplement Que T I J Que T I J Pardon Est Égal T I J Fois Tout Ça Ok Voilà Donc Ça C'est ce qu'on appelle Le critère De Tenseuralité C'est à dire Que Si T Est Un Tenseur Alors Voici Comment On Doivre Se Transformer Ces C C C C C C C C Bon Au lieu De D'écrit T Par Rapport A T Ba Je Peux Faire La Meme Chose Écris T Ba Par Rapport A T Voilà Donc Ça C'est ce qu'on appelle Les Formules De Changement De Repair On Appelle Ça Égal Le Criter De Tenseuralité Ça Dic Que Si T Est Un Tenseur Alors Automatiquement Ces Coordonnées Doivent Se Transformer Comme C Et Ce Ce Voilà Donc Si T Est Intenseur Alors La Loi De Changement De Ces Composantes Dans Deux Bases Différentes Et Celle Là Donc Ça doit Absolument Suivre Cette Loi Là Voilà Alors L'expression Du Produit Mix Du Point De Vu La Mécanique Le Produit Mix Représente Quoi Du Point De Vu Physique Le Produit Mix Représente Quoi Quand Vous Fait Un Produit Scalaire Enfin On Vous Dit Géométriquement Le Produit Scalaire Représente Quoi Le Produit Scalaire Représente Tout Simplement Une Projection Quand Je Fais A Scalaire B Ça Vait Donc Je Projette A Sur B D'accord Le Produit Vectoriel Quand A Vectoriel Représente Quoi Quand Vous Fait A Vectoriel B Le Résultat C'est quoi Geométriquement Le Résultat C'est un Vector Qui est Normale A A B Et Dans le Module C'est la Surface Du Losange D'accord Qui est Fermé Entre A Et A B D'accord Ok Donc Vous Faites D'abord Le Produit Vectoriel D'accord Vous Faites Le Produit Vectoriel Vous Avez Cette Surface Mais Qui est Portée Par Ce Vecteur Si Après Maintenant Vous Projetez Ce Vecteur Sur Un Autre En Faisant Le Produit Scalaire Vous Générez Un Cube D'accord Donc On va Donc D'accord Le Produit Mix C'est Le Cube Unité Qui s'appuie Sur les Trois Vecteurs De Base Le Produit Vectoriel C'est La Surface Qui s'appuie La Surface Du Losange Qui s'appuie Sur Les Vecteurs De Base C'est Ça Que ça Represente Géométiquement Il faut bien Retenir Ça Un Produit Scalaire C'est Une Produition Un Produit Vectoriel C'est Une Surface Un Produit Scalaire C'est Donc Une Distance Parce Quand Tu Projettes Un Vecteur Sur Tu Obtien Une Distance Un Produit Vectoriel Tu Obtien Une Surface Et Un Produit Mix Produit Mix Ça implique Quoi Tu Composes Le Produit Scalaire Et Le Produit Vectoriel C'est Ça Le Produit Mix Voilà Ça donne Maintenant Un Cucode Ça Faut bien Retenir Voilà Alors Nous Avons Dit Tout A L'heure Que On A Déjà Donné L'expression De Du Produit Vectoriel D'accord Et Vous Avez Vu Que Dans Le Produit Vectoriel Il Y 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 K D J Projeté Sur E Y Hein Voilà Maintenant Alors Si Je prends La définition De E Que je Projette Par exemple Dans E Donc Voilà On On Exprime Cela A travers La matrice De De Passage Ok Alors Vous savez Que De 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 La Transformation Est Orthogonale Hein Pour Passer D'une Base Orthogonale La Matrice Passage Orthogonale Matrice Passage Orthogonale Ça D'accord Que Le Déterminant Est Égal A Plus Ou Moins 1 Exact Ça veut Une Matrice Orthogonale C'est D'accord Son Déterminant Est Égal A Plus Ou Moins 1 Voilà Ok Voilà C'est Ça Donc Si Les bases Sont Entre Mon Alors P Est Forcément Orthogonale Si P Est Orthogonale Ça Indique Que Son Déterminant C'est 1 Or Je Vous A Demandé De Tout A Demandré Que Epsilon fois Ceci Là En Réalité C'est Le Déterminant De P Je Vous Demandé De Demandé Tout A Démandé Que Déterminant A Est Égal A Epsilon I J K Fois A 1 I A 2 J A 3 K C'est Exactement ça D'accord Donc ça C'est Le Déterminant De P Et Quand P Est Une Matrice Orthogonale Ça C'est Plus Ou Moins 1 Alors Maintenant Ça C'est Que Quoi Si Les Deux Bases Tournent Dans Le Même Sens Ok Tout Ceci Doit Être Égal A 1 Par Contre Si Ça Tourne En Sens Inverse Ça Doit Être Égal A Moins 1 D'accord Donc C'est C'est Exacredi Que Le Signe Depend De L'orientation Absolument De L'orientation Des Vecteurs De La De L'orientation Des Vecteurs De La Base Oui Le Temps Ah D'accord Ok 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 Donc Je Encore Combien De 10 10 Min Pour 17 H Bon Donc On D'accord Alors Bon Là Comme C'était La Première Séance On N'a Pas Pu Aller L'on N'a Pas Connecté Bon Adwala C'est Bon Adwala C'est Bon Adwala Le Mon De Connecté Ici On A Des Soutenances Là Donc Je Obligé De D'interrompre Alors Aller Oui Docteur Je disais Donc Nous avons Des soutenances Là Qui Commendent Dans 10 Minutes Donc On Va Continuer Demain D'accord Docteur Est-ce Qu'il y a Des questions Pour ce Qu'on A Fait Est-ce Que Vous Me Suivez Quand Je Oui Mais Parce Que Vous Venu En Retard C'est Ça Le Problème Mais Bon Quand Vous Étiez Là Est-ce Que Vous Me Suiviez La Connexion C'est Entrecoupé Docteur La Connexion C'est Entrecoupé Ok Ce Ce sont Des Problèmes Techniques Qu'on doit Gérer Entre Temps Bon De De Toute La Façon Vous Arez Le Support Votre Coordonnateur Vous Vous Aurez Le Support Et La Video Complète Donc On Se Retrouve Demain Mais Il Faut Être À L'heure Maintenant Demain C'est 15 Heure D'accord Docteur Demain C'est 15 Donc Essayez D'être À L'heure S'il Vous Prêt Parce Que Là Aujourd'hui On A Fait À Une Heure Donc Essayez D'être À L'heure Demain Et Puis On Se Retrouve Demain Vous Continuez Ok Allez Bonne Soire Et À Demain Merci Au revoir Tavis Au revoir Tavis Au revoir Tavis Au revoir